TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Donc dans notre grand 3 et dernier point, nous allons ensemble voir la trésorerie nette. La trésorerie nette, en réalité c'est l'ensemble, c'est toutes les sommes d'argent C'est toutes les sommes d'argent mobilisables à court terme Donc toutes les sommes d'argent que vous pouvez mobiliser dans le court terme Constitue une trésorerie nette. Autrement dit, elle est liée au fonds de roulement et aux besoins en fonds de roulement Donc si le fonds de roulement permet de financer le besoin en fonds de roulement Et ensuite de dégager une marge positive, là on va parler de la trésorerie nette. Je mentionne ici, c'est les sommes d'argent Mobilisables à court terme Et pour la formule, on va vous dire que la trésorerie nette égale au fonds de roulement nette global Moins le besoin en fonds de roulement global Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre fonds de roulement nette global, qu'on avait calculé tout à l'heure Permet non seulement de couvrir votre besoin en fonds de roulement Mais également, elle le couvre, le fonds autant pour moi, il le couvre Mais elle vous permet également de dégager une trésorerie Ça veut dire tout simplement que la situation financière Ou bien la santé financière de l'emprise est bonne Si bien sûr le résultat est positif Donc on va dire que la trésorerie nette C'est le surplus dégagé par le fonds de roulement Après financement du besoin en fonds de roulement On va prendre un petit exemple Donc je mets ici exemple Donc dans un exemple, on dit par exemple Le fonds de roulement nette global est égal à 100 000 Et le besoin en fonds de roulement global Supposons que c'est égal à 75 000 Donc on trouve ici une trésorerie nette de 25 000 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici notre trésorerie nette est égale à 25 000 Donc ici notre trésorerie nette est positive Positive, ça veut dire que c'est supérieur à 0 Donc supérieur à 0, nous avons 25 000 Ça veut dire que nos ressources stables Nous permettent de financer nos emplois stables Mais en plus de ça, il nous permet de couvrir une partie Ou bien la totalité de notre besoin en fonds de roulement De notre cycle d'exploitation Donc la trésorerie nette positive Peut dire que vous avez ici une bonne santé financière Donc vous n'avez pas besoin de recourir à des financements externes En réalité, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en interne Donc cette entreprise-là n'a pas besoin de ressources externes Ensuite, le cas où la trésorerie nette est négative C'est le contraire, bien sûr C'est le cas où le fonds de roulement n'est pas en mesure de couvrir le besoin en fonds de roulement Autrement dit, vos besoins en fonds de roulement sont supérieurs à votre fonds de roulement Donc en réalité, vous avez une santé financière On ne va pas dire mauvaise, mais plus ou moins bonne Et vous allez devoir recourir à des modes de financement à court terme On est toujours dans le court terme Pour permettre de pallier à cette situation Et ces modes de financement, généralement, c'est les découvertes bancaires Donc ici, on va mettre, si c'est négatif, vous avez besoin de recourir, tout simplement À des financements à court terme Maintenant, certains vont me dire Vous avez dit positif et négatif Dans tous les cas, vous n'avez pas mis égal Parce que c'est très rare de voir une entreprise où le fonds de roulement net global Ou bien le besoin en fonds de roulement Ou bien la trésorerie nette est nul Nul, ça veut dire égal à zéro Dans ce cas, vous pouvez vous-même conclure Que vous ne dégagez ni de marge, ni de bénéfice Ou bien si c'est le fonds de roulement Vous allez dire que les ressources stables couvrent à sa juste valeur vos encrois stables Ou bien le fonds de roulement net global n'existe pas Donc le passif circulant permet de couvrir à juste titre l'actif circulant Ou bien si c'est la trésorerie Vous allez dire tout simplement que le fonds de roulement net global Couvre à juste valeur le besoin en fonds de roulement Et vous ne dégagez pas de marge pour la trésorerie Donc là, je pense qu'on a dit l'essentiel Dans les grands équilibres financiers Maintenant, pour une meilleure compréhension Nous allons essayer de traiter un exercice pour la séance prochaine Merci de votre attention Sous-titrage ST' 501 A École au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter A École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails